Musique Et bien, bonsoir à tous, chers téléspectateurs, Bonsoir, Capitaine ! Bonsoir, Gasoline, bonsoir à tous ! Alors, comme ça, on vous célèbre aujourd'hui ? Ah bon, c'est nouveau ? On est le 11 novembre, c'est le jour où on célèbre les poilus et les oies ! Ah 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 ! Qu'est-ce qu'elle est drôle ! C'est d'une finesse, Gasoline, franchement ! N'est-ce pas ? Bon, en tout cas, j'ai entendu dire que notre beau président François Hollande avait déposé une gerbe aujourd'hui sur la tombe de Clemenceau. Il faut quand même le faire, réussir à être malade un jour pareil ! Oui, vous avez raison, Gasoline, c'est n'importe quoi tout ça, d'autant plus que moi, après avoir bu votre cochonnerie de cocktail il y a deux jours, de cocktail à la sardine, j'ai déposé une gerbe au pied de mon lit et ça n'a pas fait la lune des journaux. Donc, je ne comprends pas qu'on en fasse tout un foin, là, aujourd'hui. Tiens ! Alors, nous allons continuer par une rubrique exclusive qui va beaucoup plaire à tous nos téléspectateurs, puisqu'il s'agit de votre courrier, puisque vous êtes si nombreux à nous écrire, n'est-ce pas, Capri ? Ah oui, très, 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 très nombreux ! Brad Poulet, donc, visiblement le frère de Brad Pitt, j'imagine, Brad Poulet nous a envoyé un tweet. C'est sûrement un pêcheur ! Ben, pourquoi ? Ben, qui, à part un pêcheur, pourrait nous envoyer une truite, enfin ? Un téléspectateur lambda nous aurait adressé, je ne sais pas, moi, des fleurs, des chocolats, une bouteille de rhum pour enflouer nos stocks, mais pas une truite, enfin, Capri ! Un tweet, Gasoline, pas une truite ! Un truite ! Un tweet ! Pas une truite, pas un trite, pas un twix, pas un twist, un tweet de Twitter, les réseaux sociaux ! Je ne comprends rien ! Ah, mais je vois ça, bon, on va lâcher l'affaire deux secondes ! Donc, Brad Poulet, qu'est-ce qu'il nous écrit dans son tweet ? Et c'est pas tweet again à Moscou ! Brad Poulet, donc, nous écrit, il écrit du sud-ouest, et voici ce qu'il nous mentionne ! « Gasoline, es-tu mariée ? Parce que sinon, comme tu es brune à faible poitrine, tu m'intéresses quand ! » Alors, Gasoline, je vous laisse répondre à notre sympathique téléspectateur, visiblement en chasse. Eh bien, écoutez, mon cher Brad, il se trouve que je suis célibataire depuis peu, mais même si mon cœur appartient à François, mon corps, lui, est entièrement disponible. Donc, envoyez-moi une photo ! Ensuite, nous avons Jean-Pierre, pas une miette de Saint-Ange, qui nous a laissé un message sur notre page Facebook. Non, mais quelle drôle d'idée d'aller faire un book de ses fesses ! À moins d'être mannequin pour une crème anti-hémorroïde, franchement, je vois pas l'intérêt ! Bon, Gasoline, on va arrêter avec les réseaux sociaux, je crois que c'est mieux. On va repasser après le message de Jean-Pierre, on va repasser aux lettres traditionnelles, parce que, vraiment, il va falloir que je vous briefe, c'est pas possible. On est quand même en 2014, Gasoline ! Je ne comprends rien ! On n'envoie plus des signaux de fumée pour communiquer ! Bien sûr, ça je le sais, je suis pas cruche quand même ! Jean-Pierre, donc je vous disais, nous a laissé un message, où il nous dit qu'il est resté baba devant notre recette de rhum, et qu'il tient à notre disposition tout un tas d'autres recettes à base de cet alcool délicieux, comme, je cite, les maugettes au rhum, ou le farci poids de vin au négrita. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça m'a l'air délicieux ! Oui, par exemple, il y a plus de rhum que de bouffe, moi ça me va ! Oui, mais Jean-Pierre, envoyez-nous les recettes, je vous en prie ! Voilà, tout à fait ! Et enfin, on va terminer, ça va faire plaisir à Gasoline, avec une vraie lettre, qu'on a reçue, en papier, donc, par la Poste ! Vous êtes contentes ! Oui, tout à fait ! Voilà, je vois qu'il y a encore des gens qui savent communiquer normalement ! C'est cela ! Donc c'est Madame la Baronne qui nous écrit de son poitou, et qui nous demande notre aide technique pour ces vacances qu'elle va passer dans le Nord, à naviguer sur la Dole ! Donc elle a besoin de quelques conseils marins ! Parfait, nous allons l'aider, nous allons vous aider, bien sûr, à mieux naviguer ! Voilà, donc on va se retrouver après une courte page de publicité ! Voilà, une courte page de réclame, et nous parlerons de gros nœuds ! Alors à tout de suite ! A tout de suite pour les gros nœuds ! Sous-titrage ST' 501 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 Nous nous retrouvons donc après cette page de publicité pour répondre à Madame la Baronne qui nous a adressé un courrier afin d'obtenir notre aide pour pouvoir réaliser des nœuds marins ! Absolument ! Donc nous allons vous montrer un certain nombre de jolis nœuds ! Alors, pour commencer, un nœud extrêmement simple ! Vous prenez les deux extrémités ! Oui, regardez bien ! Regardez bien, Capitaine ! Vous les croisez de la sorte, et hop ! Vous tirez ! Est-ce que vous êtes capable de le reproduire, mon cher Capitaine ? Je vous laisse la corde ! Allez-y, montrez à nos téléspectateurs ! Je vous en prie, je vous en supplie, allez-y ! Je vous en prie, je vous en supplie, allez-y ! Je vous en supplie, allez-y ! Ça reste un ! Bien ! Bien ! Alors, vous l'aurez tous compris, vous l'aurez tous compris, ce nœud s'appelle le nœud de Nigo ! Il porte bien son nom, n'est-ce pas, Capitaine ? Bon, nous enchaînons tout de suite sur un autre nœud beaucoup plus compliqué, que va vous réaliser à nouveau, Gasoline ! Alors, attention ! Suivez bien, vous enroulez comme ceci la corde, vous la passez ensuite comme cela, et hop ! Regardez comme c'est magnifique ! Ça s'appelle le nœud, ça s'appelle le nœud, gueule de raie ! Exercez-vous, chérie ! C'est bon, Capitaine, c'est bon, on a vu, on a vu ! Bien ! Notre troisième nœud s'appelle le nœud en queue de singe ! Ça n'est pas bien compliqué ! Oui, tout à fait, ça n'est pas bien compliqué ! Vous prenez un singe, voilà, tiens-toi tranquille, et avec sa queue, vous faisiez un nœud ! Et vous ne vous trompez pas de queue ! Voilà, le nœud en queue de singe ! Encore faut-il, Madame la Baronne, avoir un singe à bord de votre bateau, évidemment, sinon ça n'est pas réalisable ! Nous sommes bien d'accord ! Voilà, et on va terminer par le dernier nœud ! Alors, le dernier nœud, extrêmement simple, vous faites une boucle comme ceci, vous passez là, il repassera par là, il est passé par ici, tout le monde a bien suivi, un pousséré magnifique ! Extraordinaire, très solide ! C'est très, oui, solide et artistique, et ça s'appelle comment donc ? Le nœud de chaise espagnole ! Ah oui, alors attention à ne pas confondre avec la tête de nœud espagnole sur une chaise, comme nous vous le présentons maintenant ! Bien ! Alors, nous espérons que vous avez beaucoup appris avec notre leçon de nœud ! Maintenant, avant de nous quitter, quelques nouvelles de la course tout de même, Caprice ! Eh oui ! Bien ! Alors, Loïc Perron est arrivé premier, comme vous le savez tous ! Un grand bravo à lui ! Un grand bravo, tout à fait ! Il s'est même payé le luxe de battre le record de Lionel ! Le monchoir ! Bonsoir ! Très bien ! Yann Guichard, quant à lui, est arrivé second ! Et le troisième, Sébastien Joss ! Eh oui ! Et oui, Sébastien Joss, sur son magnifique bateau, est arrivé troisième sur le podium ! Voilà ! C'est le podium de la route du Rhum ! Le podium toutes catégories confondues, bien évidemment ! Parce qu'il n'y a pas encore les arrivées des Imocas, notamment, des Rhum, etc. Sachant que notre petit chouchou, François, il est toujours en tête ! François ! Toujours ! Allez, François ! Toujours ! Ça suffit, Capitaine ! Oui, mais enfin, allez, François ! Toujours en tête de sa catégorie ! Oh ! Allez, François ! Avec quatre ! François est magique ! Je vais le taper ! Allez, François, allez ! Vous n'êtes pas au stade, Capitaine ! Oh ! Lolo ! Lolo ! Lolo ! Lolo ! Lolo ! Lolo ! Vous n'êtes pas au stade ! Je vous tenais tout de même ! Bien que je disais, François est toujours premier avec plus de 47 000 d'avance sur Jérémy Bey ! Et vous voulez que je vous dise quelque chose, moi ? Dites-moi quelque chose ! Une nouvelle comme ça, ça s'arrose ! Parce que quand même, notre petit Gabard, il est en tête depuis le début ! Et puis, maintenant, il reste quelques jours de course ! Et bien, on espère qu'il va le rester, évidemment, jusqu'à la fin ! Donc, pour l'encourager... C'est bien le minimum que nous lui devons ! Allez ! C'est content quand ça arrive à ce moment-là ! Je vois bien dans votre œil ! Amis ! Eh oui ! Amis téléspectateurs ! Nous trinquons à votre santé ! À la vôtre ! Et à la santé de François ! À celle de François ! Bien sûr ! On y va ! On y va ! Vous perdez votre... Yeah ! Non mais un petit... Oh oui ! C'est férié ! Oh là là ! Oh là là ! à bientôt